Bonjour à toutes et à tous. On va vous demander de vous installer pour entamer cette dernière après-midi du colloque. Inutile de vous dire que nous sommes heureux d'arriver au bout de ces trois jours et on vous remercie d'être restés mobilisés. On est très heureux d'accueillir cet après-midi Christian Marois de l'université de Louvain qui est membre également du CRIF de Montréal pour une conférence qui va nous permettre de rentrer dans un certain nombre d'enjeux autour des questions de gouvernance, d'action publique en éducation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en France comme ailleurs on a un certain nombre d'enjeux forts sur les questions d'évaluation, sur les questions de mobilisation, de déclinaison des politiques publiques entre le local, le global, le national, etc. Et les travaux de Christian Marois s'intéressent depuis longtemps à cette question là. On ne peut que vous recommander son dernier ouvrage plus particulièrement consacré à l'école québécoise à l'épreuve de la gestion axée sur les résultats. Merci beaucoup à lui. On a une heure de conférence. On essaiera de prendre quelques questions en fin de session. si on en a le temps et on vous retrouve après pour la fin de ce colloque. Merci Christian. Merci Benjamin. Je remercie aussi le laboratoire EMA et l'université de Sergi Paris de m'avoir invité. Depuis une vingtaine d'années, la réforme de la gouvernance des systèmes éducatifs est à l'ordre du jour et elle se présente comme une nécessité pour faire face à de nombreux changements économiques, sociaux, politiques, culturels. Et nombre de publications, notamment de l'OCDE, abondent avec cette nécessité là. Et donc ma présentation d'aujourd'hui, elle est centrée sur ces nouvelles formes de gouvernance ou de régulation institutionnelle de l'éducation et sur les enjeux qu'elle représente. À la fois pour vous, professionnels de l'éducation ou chercheurs sur l'éducation, mais aussi plus largement pour la société ou les parents. Alors, quelques définitions pour commencer, pour savoir de quoi on parle. Quand je parle de mode de gouvernance, en fait, j'entends des modes de régulation institutionnelle du système scolaire, c'est à dire des moyens de coordonner ou d'orienter les conduites des professionnels, des organisations ou des usagers, des parents au sein du système scolaire. Et donc, depuis les années 80-90, effectivement, il y a des nouveaux modes de régulation qui apparaissent. La décentralisation, l'autonomie dans les années 80-90, le choix de l'école qui va engendrer plus de concurrence entre les établissements et des formes de marché scolaire. Et aussi, plus récemment, et ça, c'est de plus en plus d'actualité, des formes d'évaluation externe avec des politiques de reddition de comptes ou d'accountability, de responsabilisation qui s'en suivent de la part des professionnels, notamment sur les résultats de l'école. Et ces modes de régulation, dans une publication déjà ancienne de 2008, je les avais appelés post-bureaucratiques, mais ils sont post-bureaucratiques dans l'intention, mais il faut faire attention qu'ils se superfosent plutôt, ils se sédimentent à la régulation bureaucratique qui ne disparaît pas, ou à ce qu'on a appelé la régulation néo-corporatiste entre, par exemple, les organisations syndicales enseignantes et les ministères. Je vais commencer par évoquer les conditions, non seulement économiques, mais aussi culturelles ou politiques, qui ont favorisé l'émergence de ces politiques, et je parlerai aussi des référentiels ou des discours qui les soutiennent. Et puis, j'aborderai plus particulièrement une analyse des politiques de responsabilisation et de reddition de comptes sur les résultats, ce qu'on appelle en anglais « Performance-Based Accountability », avec un focus, alors en troisième point, sur des politiques que j'ai étudiées pendant sept ans, avec une équipe autour de la chaire d'Oxaf du Canada sur les politiques éducatives. Donc, j'ai travaillé neuf ans à Montréal, c'est-à-dire que, tout en étant à l'Université de Louvain et donc en Belgique, que j'ai pas mal travaillé sur la question au Québec. Et donc, je vais focaliser un peu sur certains résultats de cette enquête, à partir de quoi on pourra discuter de certains enjeux et des rives potentielles, puisque, comme Benjamin le disait tout à l'heure, ce type de politique n'est pas réservé au Québec, mais se répand comme une traînée de poudre et se développe pour le moment en France, mais aussi en Belgique. Ce qui fait, peut-être aussi, l'intérêt de cette analyse du Québec qui a commencé plus tôt que la France. Ça, c'était supposément la couverture du bouquin dont je voulais parler, mais bon, la publicité a été chassurée par je ne sais pas trop qui. Voilà. Alors, je vais proposer une lecture de ce contexte qui combine, au fond, une approche à la fois constructiviste, qui insiste sur les discours de la réforme en éducation, mais ces discours de la réforme, s'ils ont des effets performatifs importants, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nier l'existence des transformations sur lesquelles ils mettent l'accent. Transformation qu'on peut dire, qu'on peut appréhender avec une lecture plus objectiviste, justement, des changements dans le domaine économique, mais aussi, plus largement, dans le domaine culturel et social. Et ces conditions, ces contextes qui changent, évidemment, favorisent l'émergence de ces discours sur la nouvelle gouvernance. Premier contexte, c'est le plus attendu, parce que beaucoup de chercheurs insistent là-dessus, et a raison. Il y a une mondialisation des interdépendances économiques qui n'a échappé à personne, même s'il est un peu remise en cause pour le moment, et qui a entraîné une tendance des États à vouloir défendre leur compétitivité, pour toute une série de raisons sur lesquelles je ne vais pas développer, et qui va entraîner, évidemment, des politiques dites néolibérales, et j'entends par là des politiques à la fois de limitation du coût de la main d'oeuvre pour favoriser la compétitivité, de flexibilité du marché du travail, également, de politiques de recherche qui se veulent en soutien des innovations des entreprises, d'innovations technologiques, mais aussi élargissement de leur gamme de produits, renouvellement de leurs produits. Donc, c'est toute une série de changements qui s'opèrent et qui vont favoriser, alors, l'émergence dans ce contexte de concurrence mondiale sur la technologie, le discours des économistes sur l'économie de la connaissance ou l'économie du savoir, qui va insister, alors, sur le fait qu'il faut orienter l'éducation vers un rehaussement du niveau général de l'éducation pour favoriser cette économie de la connaissance, mais également une éducation qui soit orientée vers des compétences les plus propices à développer cette culture de la connaissance, donc, dans les nouvelles technologies ou dans les secteurs technologiques qui se développent. Mais également, ce discours va insister sur la nécessité de donner un accès de tous à un minimum de capital humain, parce que ce capital humain est gage de participation économique et sociale. Et dans le même temps, ces transformations économiques et politiques vont accentuer la concurrence sur le marché du travail, il va y avoir une très forte élévation du chômage structurel, ce qui va engendrer une forme d'anxiété des parents des classes moyennes en particulier ou supérieures par rapport à l'avenir de leurs enfants, et parents, dès lors, qui vont considérer le diplôme non plus comme suffisant, bien sûr, comme un passeport nécessaire, mais qui vont de plus en plus s'inquiéter de la qualité éducative que reçoivent leurs enfants, ce qui va conduire, comme Agnès Van Zenten l'a bien montré, à des demandes de choix des écoles, qui seraient le moyen de garantir cette qualité éducative, par les parents. Donc, premier contexte, un contexte économique, que je brosse de manière très rapide, qui est, comme vous l'avez vu, doublé par un discours sur le changement des conditions et des contextes économiques. Deuxième contexte, c'est la complexification des modèles de justice scolaire. Donc, le changement économique, dans la montée des discours sur la nouvelle gouvernance, n'explique pas tout. Il y a eu une transformation des modèles de justice scolaire, qu'à la fois de Rouet, d'Ubet ont bien montré, qui passe, au fond, du modèle de l'égalité des chances au modèle de l'inclusion, qui est en train de se répandre et de se développer de façon de plus en plus nette. Alors, je ne vais pas revenir sur la porte de la critique de la sociologie d'éducation sur la critique du modèle de l'égalité des chances, que vous connaissez bien, mais je voudrais insister sur le fait que des travaux de philosophie morale vont apparaître et faire place de plus en plus à d'autres principes que la seule égalité des ressources dans la conception d'une société juste. Et donc, ils vont mettre en avant, comme quelqu'un comme Axel Honnête, par exemple, vont mettre en avant qu'il faut se soucier de la reconnaissance et de la dignité égale des identités et des différences culturelles au sein de la société. Et dans la foulée de cette reconnaissance de la dignité individuelle de chaque personne, comme de l'acceptation des différences culturelles et éthiques religieuses, une évolution donc importante des théories de la justice scolaire, c'est la montée du modèle de l'école inclusive. Et là, j'ai mis sur le slide une citation de ma collègue Maryse Potvin qui l'a définie de la manière suivante. L'éducation inclusive est définie comme un processus de transformation des milieux d'apprentissage en vue de prendre en compte la diversité des besoins et d'éliminer l'exclusion comprise comme l'une des conséquences d'une attitude négative face à la diversité concernant la race, le statut, la classe sociale, l'appartenance ethnique, la langue, la religion, le genre, l'orientation sexuelle et les aptitudes, ainsi que l'absence de réponse à cette diversité. Donc, modèle de l'inclusion qui va conduire à mettre en cause certaines orientations de la forme scolaire existante, notamment son caractère standard et supposé adéquat à l'ensemble des enfants, quels qu'ils soient, quel que soit leur parcours personnel ou quelles que soient leurs origines sociales ou culturelles. Ceci dit, il y a un troisième contexte qui doit être évoqué pour présenter ces nouveaux discours sur la nécessité de réformer l'école. C'est un discours qui va être... Donc, le discours de l'équité et de l'inclusion va être favorisé, au fond, par une tendance qui est multiséculaire à l'individuation de nos sociétés modernes qui se développe bien au-delà de la promotion des droits civils, politiques ou sociaux de l'individu citoyen qui était porté par la première modernité. Avec la seconde modernité que les sociologues comme Giddens situent dans les années 60, l'individu est de moins en moins perçu comme inscrit dans des institutions qui guident sa conduite. Et l'autonomie et la responsabilité individuelle sont promues davantage, avec une série de conséquences qu'on peut pointer sur le rapport des parents à l'école et sur les politiques à l'égard de l'éducation. Donc, d'un côté, les parents qui sont de plus en plus éduqués en moyenne, au fur et à mesure que la scolarisation se développe et s'étend, sont davantage réflexifs et soumettent de plus en plus les choix des enseignants et des écoles à la critique, notamment en raison de leur connaissance de l'école et de l'éducation. De plus, ces parents vont être de plus en plus demandeurs de réponses qui soient adaptées à la singularité de leurs enfants ou à son parcours particulier. Et la forme scolaire qui tendait à donner une réponse standard à tous les élèves se voit ainsi de plus en plus, sinon contestée, du moins remise en question ou questionnée. Et de plus, ces demandes des parents vont trouver un écho de plus en plus clair et une forme de réponse au moins discursive, peut-être réelle dans certains cas, de la part des politiques scolaires, qui vont mettre à l'agenda la quête d'une réussite scolaire qui fasse droit aux différences entre élèves et prenne pour acquis de répondre de façon diversifiée à des demandes et des besoins des élèves de plus en plus variés. Alors, à partir de... Ah, il y a toujours un problème technique dans une conférence, c'est bien connu. Il y a des transparents qui ne changent pas. Ah, voilà, il suffit d'être patient. Alors, l'ensemble de ces évolutions, que j'ai retracées de manière évidemment extrêmement courte, mais que vous retrouvez dans le chapitre 2 du livre, ces évolutions vont alimenter des argumentaires autour de la nécessité de réformer l'école. L'école doit se réformer pour assurer à tous les élèves un bagage de savoirs et de compétences qui leur permettent de s'insérer et d'évoluer professionnellement, de s'affilier à une société démocratique et de se réaliser comme un individu autonome. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le CD. Il le dit depuis longtemps. Alors, ce discours mondialisé va donner lieu à ce que Peter Salberg appelle Global Education Reform Movement, donc un mouvement mondial de réformes qui va viser à adapter l'école aux nouveaux contextes et aux nouvelles finalités qui sont assignées à cette école, à savoir notamment la réussite de tous, qui devient en fait la réussite au sens où il s'agit de donner à tous un accès à un capital humain minimum, ce qui va entraîner une forte valorisation d'une visée de réduction du décrochage scolaire, mais aussi la valorisation de l'efficacité ou de l'efficience des écoles. Ces nouveaux modes de gouvernance, je l'ai dit, vont se sédimenter à d'autres qui préexistaient. Alors, quelles sont les théories du changement que ça induit ? En fait, les volontés de réforme de l'école vont s'alimenter à plusieurs théories du changement qui circulaient à la fois dans les organisations internationales, mais dans les communautés épistémiques, comme on les appelle, donc dans les milieux de recherche à travers le monde, en particulier au Nord et en Amérique du Nord. D'abord, le discours du nouveau management public, du New Public Management, qui va être diffusé à partir d'expériences internationales, mais à partir aussi de plusieurs théories économiques, notamment du capital humain, mais aussi du principal agent, et qui vont défendre l'idée qu'il faut conduire autrement les administrations publiques. C'est assez connu, donc je ne vais pas développer là-dessus. Un autre discours du changement qui est moins connu, c'est un plaidoyer en Amérique du Nord par des chercheurs en éducation comme Michael Foulan ou Richard Elmore pour des réformes systémiques ou des réformes à grande échelle qui évitent les écueils des réformes précédentes qui s'étaient arrêtées au seuil des classes. Il faut en finir, disent-ils, avec ce que les sociologues néo-institutionnalistes américains ont appelé le découplage, c'est-à-dire le fait qu'il y a un découplage entre le cœur technique des écoles et d'autre part les régulations institutionnelles qui sont adressées à ces écoles, les demandes qui leur sont faites par les réformes et donc qui fait que ce découplage engendre le fait qu'on va faire semblant de changer ou faire mine de changer, mais en amortissant le changement sans que ça ne touche véritablement les pratiques dans les classes. Et pour ce faire, ils vont avancer l'idée que, non seulement ils vont mettre en cause le fait que la croyance que l'innovation ne peut venir que par le bas, ils vont au contraire avancer l'idée que maintenant il y a des théories beaucoup plus robustes qui permettent de définir la bonne manière d'enseigner ou la bonne manière de conduire un établissement. C'est les théories de l'école efficace ou de l'enseignant efficace, par exemple, qu'un collègue comme Hatti a popularisé à travers une revue systématique de la littérature il y a quelques années. Et donc ils vont avancer l'idée que dès lors, pour faire percoler ces théories de l'enseignant efficace ou de l'école efficace, il s'agit de demander des comptes aux écoles. Donc il s'agit à la fois de développer une accountability, une réédition de comptes externes des écoles vis-à-vis des pouvoirs publics, mais aussi une réédition de comptes interne à l'intérieur des écoles. Il s'agit de développer une forme de mobilisation de l'école autour d'une amélioration de ces résultats et notamment d'une réflexion alors sur la bonne manière d'enseigner pour que les résultats s'améliorent. Ces théories du changement vont avoir un certain impact. Michael Foulan est par exemple quelqu'un qui a inspiré la politique de l'Ontario pendant plusieurs années. Je reviendrai peut-être un tout petit peu. Et ça va conduire à un mouvement mondial de réformes, comme je le disais, avec trois caractéristiques convergentes. D'une part, une tendance à la standardisation, c'est-à-dire une standardisation des curriculums scolaires, des programmes scolaires, mais aussi une standardisation à travers la promotion de l'évaluation externe. Deuxièmement, un accent mis dans ces curriculums sur les compétences de base, notamment en littératie et numératie. Et enfin, des systèmes de responsabilisation sur les performances, donc les fameuses performance-based accountability sur lesquelles je vais maintenant me pencher de manière plus détaillée. Au fond, l'attente institutionnelle faite par les gouvernants, c'est de dire qu'en échange de leur autonomie, les établissements maintenant doivent accepter de se responsabiliser et de rendre des comptes sur leurs résultats en référence à des objectifs mesurables fixés par la politique. Donc en fait, c'est quand même un deal entre on vous donne de l'autonomie, mais il s'agira de rendre des comptes sur des objectifs qu'on va vous fixer. Je passe sur la définition que Nathalie Mons et Vincent Duprier ont donnée qui rejoint ce que je viens de dire. Cette politique de performance-based accountability prend des noms différents selon les endroits. C'est plutôt pilotage par les résultats ici en France, mais c'est gestion axée sur les résultats au Canada et en particulier au Québec avec des finalités assez diverses et qui renvoient aux évolutions des contextes que j'ai évoqués et qui vont être assez déterminantes pour essayer de légitimer ces changements et leur application dans le système. Donc, des finalités diverses, mais brouillées parce qu'il s'agit à la fois de la réussite pour tous, je l'ai déjà évoqué. Sachez que la première politique américaine qui va dans ce sens-là, c'est la politique de George Bush, junior, donc, no child left behind, donc, ça veut dire pas d'enfants laissés derrière. Donc, c'est bien, réussite de tous qui était comme finalité dans cette politique-là. Donc, des finalités ne sont pas uniquement d'efficacité, d'efficience, mais aussi d'inclusion, d'équité. Donc, ça se brouille un petit peu. Alors, c'est des politiques assez diverses. Avec Anne-Lise Voisin, qui était une de mes doctorantes à Montréal, on a fait une typologie que je ne vais pas vous détailler, mais je vais me centrer sur la colonne centrale, sur les politiques dites d'accountability réflexive, qui est justement le type de politiques qui vont se développer au Québec. Pourquoi ? Parce qu'au fond, elle incarne une forme d'accountability et donc de demande de reddition de comptes qui est attrayante parce qu'elle est réflexive et qu'à première vue, elle n'a pas les défauts des autres politiques d'accountability. Donc, les autres, c'est notamment les politiques états-uniennes, qui sont des politiques dures, qui vont de pair avec donc une conception des acteurs qui sont mues par leurs intérêts, qui ne seraient sensibles qu'à des sanctions ou à des incitants. Et ça a donné donc des politiques qui vont mettre en place des politiques de responsabilisation accompagnées donc de risques et d'enjeux importants pour les équipes puisque une école qui ne rejognait pas les six pouvait être fermée après deux, trois cycles d'évaluation. L'équipe de direction pouvait être remplacée et voire l'ensemble de l'école pouvait être fermée. Donc, ça va pair aussi en Angleterre avec des primes, par exemple, collectives, des salaires améliorés pour les équipes qui performent mieux que les autres. Et donc, ces politiques d'accountability dures ont mauvaise presse parce que finalement, elles sont assez peu efficaces et elles engendrent pas mal d'effets pervers. Bon, à l'opposé, il y a des politiques douces. C'est des politiques jusqu'à présent de la France ou de la Belgique où il n'y a pas beaucoup de menaces, il n'y a pas beaucoup d'enjeux non plus pour les équipes locales en ce sens qu'au départ, on fait plutôt confiance aux professionnels et on leur demande d'améliorer le résultat sur base, en fait, d'une réflexivité à partir d'un effet miroir. C'est la théorie que Claude Tellot, ici en France, avait développé il y a une vingtaine d'années déjà sur l'idée qu'en se regardant dans le miroir, on allait se rendre compte que ça n'allait pas si bien et qu'il fallait donc améliorer les choses. Il y a eu pas mal de recherches là-dessus pour montrer évidemment qu'effectivement ça n'avait pas beaucoup d'effet et donc c'est une politique qui semble aussi moins intéressante que la politique centrale d'accountabilité réflexive qui a fait l'objet d'une série de travaux et vers lesquels il y a pas mal de politiques nationales qui se dirigent et donc qui combinent au fond des enjeux modérés pour les équipes et pour les professionnels, un alignement fort entre les paliers ou entre les outils de ces politiques donc les standards curriculaires sont alignés avec des standards des évaluations externes sont alignés avec les demandes de comptes qui sont faites aux écoles mais avec non pas uniquement des contrôles et des sanctions avec un développement des soutiens et une forme de mobilisation des enseignants qui veulent prendre en compte que ces enseignants c'est pas des purs homo economicus mais des gens inscrits dans une histoire avec des représentations qu'on doit prendre en compte etc. donc c'est là-dessus que je vais me pencher à travers la politique effective menée au Québec alors je vais d'abord dire un mot quand même sur le système québécois parce que c'est pas sûr que vous le connaissiez à fond bien sûr et donc c'est un système avec 6 années d'enseignement primaire 5 années d'enseignement secondaire une obligation scolaire jusqu'à 16 ans il y a 3 paliers dans le système le ministère ce qu'on appelle les commissions scolaires et puis les écoles le ministère définit les missions les structures les programmes les modes d'évaluation l'essentiel des règles de financement et les commissions scolaires sont au milieu du système il y en a 72 qui sont découpées sur des bases à la fois linguistiques il y a des commissions francophones et anglophones et sur des bases territoriales et donc ils organisent les services publics d'éducation donc les offres scolaires le transport les services éducatifs donc les conseillers pédagogiques le soutien pédagogique aux écoles c'est les commissions scolaires qui emploient les enseignants et les directions ou les personnels de soutien et c'est eux aussi qui s'occupent de l'entretien bon c'est des instances contrôlées par le ministère mais qui jusqu'en 2019 avaient des commissaires élus il y avait des élections scolaires qui ont été supprimées en 2019 c'est assez récent et donc elles avaient un rôle politique local puisqu'elles avaient le droit avec ces élections de lever des taxes scolaires qui étaient relativement minimes dans leur financement mais qui existaient et par rapport auxquelles évidemment ils devaient rendre des comptes à la population qui devait payer ces taxes alors par rapport à ce réseau public il y a un réseau privé qui est en train de se développer actuellement c'est à peu près 20% des élèves au secondaire qui choisissent d'aller dans des écoles privées la gare c'est donc une politique qui s'est développée depuis 2000 jusqu'encore aujourd'hui à travers une série de lois de success sur lesquelles je ne vais pas entrer dans les détails il y a 5 buts depuis le début que les gens du milieu appellent les buts de la ministre il y avait une ministre à un moment donné et donc ces buts c'est augmenter les taux de diplomation ou de qualification des élèves avant 20 ans donc 7 ans après leur entrée au secondaire améliorer la maîtrise de la langue française telle que c'est mesuré par des examens ministériels améliorer la persévérance scolaire de groupes cibles notamment les élèves qui sont définis comme handicapés ou avec des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage les HDAA augmenter le nombre d'élèves en formation professionnelle la formation professionnelle est très réduite au secondaire et améliorer l'environnement sain et sécuritaire et donc un peu en écho de ce que j'ai raconté sur le contexte la gare à travers les débats parlementaires qu'on a assez bien analysé avec l'équipe est supposée contribuer à la réussite de tous à une égalité de succès de tous et est supposée aussi favoriser la démocratie scolaire j'ai parlé des élections scolaires tout à l'heure et la légitimité du réseau public par rapport au réseau privé alors cette politique se met en place avec des outils qui sont assez classiques en fait dans les politiques de performance based accountability d'abord il y a des cibles et des indicateurs c'est assez ancien bon les taux de diplomation après ces temps les taux de décrochage les résultats aux examens ministériels il y a des plans il y a de la planification ça existe aussi en France des plans stratégiques pour les commissions scolaires ou les écoles il y a aussi des contrats ou des conventions qui sont passées entre les différents niveaux de pouvoir avec justement des cibles à atteindre et des stratégies qui sont proposées soit par les écoles à leur commission scolaire soit la commission scolaire au ministère le ministère lui-même a un plan stratégique et il est supposé rendre compte évidemment devant le parlement et devant les électeurs aux élections il y a des rapports donc des rapports de rédition de compte où on fait rapport après quelques années sur l'évolution des choses et l'évolution des résultats et il y a un système d'évaluation des résultats qui était en fait en place avant il n'a pas été nécessaire comme ici en France de développer une série de nouvelles évaluations externes outre le bac au Québec les examens ministériels existent depuis 40 ans en français en histoire en maths en sciences au secondaire 4 et 5 en particulier et donc voilà ça c'est l'essentiel des outils de la gare je parlais des enjeux tout à l'heure ils restent modérés pour les directions d'école et pour les enseignants au sens où les directions d'école comme elles dépendent directement des commissions scolaires les commissions scolaires peuvent pénaliser leur carrière s'ils voient que les résultats de tel directeur dans telle école ne s'améliore pas les enseignants ils sont protégés par des conventions collectives et jusqu'à date il y a quand même une forme de protection mais ça n'empêche pas et on va y revenir tout de suite qu'il y ait des formes de pression dans les écoles au-delà de cet aspect plus formel du statut alors ce que je présente donc c'est une recherche qui a duré de 2012 à 2017 et donc je vais aborder quelques résultats de cette recherche donc publiée aux éditions des presses de Laval mais qui sont reprises par un éditeur français qui s'appelle Hermand donc c'est comment est-ce que les commissions scolaires et les écoles mettent en oeuvre la gare quel est le sens du changement qui est en cours au-delà de la loi quel impact ça a sur l'autonomie professionnelle des enseignants et comment est-ce que les enseignants en fait répondent à cette mise en oeuvre je vais un peu passer sur la méthodologie mais c'est essentiellement basé sur des entretiens des analyses documentaires des analyses statistiques à plusieurs niveaux au niveau des commissions scolaires on a touché quatre commissions scolaires au niveau des écoles on en a touché six c'est plus d'une centaine d'entretiens outre alors aussi une analyse des débats parlementaires au niveau central alors quel est le sens du changement en cours dans les écoles les commissions scolaires que nous avons investigué et bien c'est que les commissions scolaires et les écoles vont bien au-delà des prescriptions légales qui leur sont faites elles ne font pas simplement remplir ce qu'on appelle des conventions de gestion et de réussite éducative dans les écoles ou des plans stratégiques elles vont vraiment y croire donc les directions de ces écoles achètent la politique de la gare comme une bonne chose au fond et elles vont mettre en place elles vont s'appuyer sur la gare pour chercher à étendre l'objet de la gestion scolaire et en renouveler les formes et les outils étant de l'objet ça veut dire qu'elles cherchent de plus en plus à affecter le cœur de l'activité éducative c'est-à-dire le cœur du travail des enseignants dans les classes ça fait longtemps au Québec qu'on parle de leadership pédagogique déjà dans les années 80 on en parlait dans les années 2000 fin des années 2010 il y avait encore des enquêtes qui montraient que les directions les écoles n'avaient pas beaucoup de temps pour développer cet aspect de leur tâche qui est le leadership pédagogique ce que je signifie ici c'est qu'au fond la gare va être un moyen enfin les outils de la gare va être un moyen de développer non pas simplement les qualités de leadership de la direction ou les activités qui font un leadership comme suivre faire le monitoring des enseignants de ces enseignants en fait ça va plus loin ça met en place toute une forme de rapport social de gestion des pratiques pédagogiques des enseignants et donc on assiste à une extension de la gestion scolaire aux pratiques pédagogiques qu'ils ont appelées gestion de la pédagogie qui n'est pas exercée seulement par les directions et les directions adjointes des écoles mais aussi par les cadres et notamment la direction générale des commissions scolaires et parfois les directions de leurs services éducatifs qui sont donc des directions qui sont en soutien pédagogique aux écoles alors cette gestion de la pédagogie elle mobilise des outils multiples un premier élément très important c'est pour ça que ma conférence s'appelle responsabilisation et quantification c'est que c'est développer une architecture d'indicateurs et une architecture d'outils numériques et statistiques qui permettent de suivre les données pas en continu mais de façon régulière suivre les données sur à la fois les élèves leur performance leur réussite aux différents bulletins leur réussite aux examens ministériels leur taux de diplomation mais aussi leur absence et qui vont être documentés par les commissions scolaires au-delà de ce que l'architecture nationale ou provinciale du Québec leur fournisse notamment par exemple à travers des questionnaires sur le climat de l'école et donc c'est un premier type d'outils numériques et statistiques qui vont être extrêmement importants dans la manière dont la gestion de la pédagogie peut produire ces effets deuxième type d'outils c'est les outils légaux les contrats les conventions que les enseignants considèrent généralement au Québec comme ailleurs souvent comme de la paperasse dont doivent s'occuper absolument les directions d'école mais qui ne sont pas les seuls comme je le dis troisième type d'outils très important c'est les outils d'accompagnement et de support pédagogique donc ce sont des réunions d'équipe d'équipe par année d'études par discipline mais ces réunions d'équipe prennent de plus en plus le nom de communauté d'apprentissage professionnel c'est une notion venue des Etats-Unis qui se répand un peu comme une traînée de poules il y a une collègue québécoise qui a fait tout un bouquin pour expliquer comment utiliser une communauté d'apprentissage professionnel et ces communautés d'apprentissage professionnel n'ont pas exactement les caractéristiques qu'au départ les Wengler qui sont l'inventeur de la notion y avaient vu c'est pas uniquement de l'apprentissage horizontal c'est de l'apprentissage plutôt orienté verticalement mobilisant la dynamique ou supposé mobiliser la dynamique horizontale des enseignants c'est aussi des outils de suivi plus individuel pédagogique pour les enseignants qui éventuellement pourraient poser problème donc la gare et les politiques de performance based accountability qui se développent en Amérique du Nord c'est pas du tout uniquement de management ça a été inspiré par le new public management mais c'est pas du tout uniquement du management c'est du management c'est des plans des contrats mélangés à des outils pédagogiques et mélangés à des outils statistiques et c'est le mixte des outils qui vont produire des effets alors je vais illustrer un peu non pas le logiciel qui s'appelle Lumix mais ce qu'a dit un directeur général adjoint d'une des commissions scolaires ça vous évoquera un petit peu à quoi ça sert il a tout 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 Lumix maintenant par exemple j'ouvre Lumix je vois mon taux de réussite je prends les codes X par exemple mais il y a 27 groupes de sciences bon je sais que le taux moyen c'est 74% de réussite aux examens du ministère bon mais je peux avoir le taux moyen pour une classe par exemple on a beau avoir 74% pour l'école en fait ils sont peut-être à 65% dans ce groupe classe ça fait qu'ils sont proches de 60% la note de passage ça fait que ça je peux aller voir ça après ça je peux aller voir pour tel enseignant cet enseignant là bon mais son taux de réussite est moins bon après ça je peux me rendre pour un élève tous les garçons toute la fille je peux faire ce que je veux avec les chiffres alors il exagère un petit peu parce qu'il y a des tas de limites dans c'est un tableau Excel en fait le tableau Lumix qui est une reprise de base de données qui s'appelle GPI et qui les met en forme sur des temps passant il est question au Québec de changer de logiciel c'est plus ce logiciel Lumix il a été construit par une association de commissions scolaires qui interviennent beaucoup dans la mise en oeuvre de ces politiques il n'y a pas que le ministère qui intervient mais maintenant c'est Microsoft qui va proposer un nouveau logiciel qui va permettre de croiser des données sur les ressources humaines de l'école et les données de résultats de l'école donc amplifier au fond la possibilité d'analyse des données alors à quoi ça sert c'est Lumix quand on a fait notre enquête ça sert à plusieurs choses au niveau du siège social de la commission scolaire ça permet d'identifier les problèmes dans les écoles notamment les écarts à la norme aux attentes institutionnelles aux cibles donc par matière par école par année d'études ça permet alors dès lors de mieux prioriser le travail d'encadrement des directions d'école et les directions d'école sont réunies dans des communautés d'apprentissage professionnel au niveau des commissions scolaires pour justement les entraîner et les encourager à déclencher des actions dans les écoles où on aurait perçu tel ou tel problème et tel écart à la norme c'est aussi gérer ou légitimer les priorités des services éducatifs donc par exemple les formations aux enseignants avant elles passaient elles s'appuyaient sur des enquêtes auprès des enseignants pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient comme formation maintenant non les orientations des formations se font en diagnostiquant on a des problèmes avec la compétence en lecture en français donc on va vous proposer des formations en lecture en français donc ça oriente les ressources éducatives dans les établissements scolaires les directions adjointes donc il y a des équipes de direction souvent dans les grandes écoles ça permet de comparer les résultats des classes ou des matières à des moyennes de l'école de l'année d'études par comparaison aux cibles visées mais aussi par comparaison à d'autres classes écoles ou commissions scolaires ça permet aussi les données et ça c'est très important de confronter les enseignants à des pratiques jugées problématiques et donc des enseignants peuvent être pas montrés du doigt publiquement les directions d'école sont suffisamment intelligentes pour ne pas le faire ou pas trop mais ils vont pouvoir confronter les enseignants en relativisant ce que l'enseignant dit par exemple de ses élèves en disant qu'il a vraiment une classe difficile on va le confronter en montrant que la dite classe a eu des bien meilleurs résultats dans les années précédentes et les chiffres sont toujours considérés par la plupart des directions que nous avons et des cadres scolaires de la commission scolaire que nous avons interviewés comme plus vrai plus réel que les sentiments ou les perceptions des enseignants le mot perception c'est celui qui est utilisé au Québec et les perceptions des enseignants elles sont toujours soupçonnées d'être un peu émotives un peu émotionnelles ou un peu subjectives ou un peu intéressées les chiffres ont toujours une aura d'objectivité qui par ailleurs on pourrait revenir dans la discussion est assez bien discutable donc ces données vont alors servir à une gestion de la pédagogie comme j'évoquais mais une gestion de la pédagogie qui va se dérouler avec le concours des enseignants et avec le concours évidemment des directions des établissements et donc je vais maintenant aborder plus précisément quelles sont les attentes institutionnelles des directions à l'égard de leurs enseignants eux qui sont chargés essayer de mener la convention de gestion et de réussite éducative à son terme et à son bon terme et comment alors ces attentes institutionnelles affectent ou non l'autonomie professionnelle des enseignants et je vais insister sur alors deux formes d'autonomie l'autonomie de décision et l'autonomie de réflexion pourquoi ? parce que l'autonomie professionnelle dans les débats partout sur l'évolution des professionnalités enseignantes c'est un mot piège parce qu'il est très très polysémique donc moi je reprends une conception d'un sociologue américain des médecins en fait Elliot Freysen qui considère l'autonomie comme un élément important d'une organisation professionnelle du travail et cette organisation professionnelle du travail elle se démarque à la fois d'une organisation bureaucratique et d'une organisation de marché en fait une organisation professionnelle ça implique une division non mécanique du travail où une double autonomie est importante une autonomie de décision qui peut accomplir le travail et de quelle manière donc il y a une dimension de pouvoir puisque c'est une autonomie de décision et une autonomie qui est plus de l'ordre du savoir c'est-à-dire une autonomie de réflexion sur quel type de savoir mobiliser pour faire face aux défis d'apprentissage et d'enseignement auxquels on est confronté donc ça c'est l'autonomie de réflexion et pour Freysen cette autonomie évidemment elle n'est jamais complète il n'y a pas d'autonomie professionnelle complète ça n'existe pas ils travaillent dans le cadre d'une organisation donc il y a des négociations avec des usagers des gestionnaires et d'autres groupes professionnels alors je vais accélérer parce que je vois que le temps file les attentes c'est d'abord une réflexivité professionnelle il s'agit d'aller au-delà de simplement se reposer sur ses habitudes les pratiques existantes et cette obligation cette attente qui est faite en termes de réflexivité elle est facilitée par le fait que les outils IMICS permettent de rendre visibles les problèmes grâce aux données statistiques et donc elle va de pair aussi cette obligation de réflexivité avec une obligation d'amélioration donc il y a une obligation normative il s'agit toujours d'améliorer les choses mais c'est une réflexivité instrumentale au sens où elle est orientée par la question du rendement scolaire il y a peu de réflexivité sur les finalités le sens ou le contexte donc c'est une réflexivité qui va être mobilisée dans les réunions d'équipe que j'évoquais les comités d'apprentissage professionnels que j'évoquais deuxième donc ça c'est l'autonomie de réflexion en ce qui concerne l'autonomie de décision dans trois écoles sur quatre on veut encadrer les pratiques d'évaluation d'une part et encadrer la conformité des pratiques d'enseignement des enseignants par rapport au programme attendu donc il y a une réduction des marges de manœuvre par exemple pour donner un exemple sur les examens externes du MES donc du ministère les critères d'évaluation doivent être pris en compte il s'agit aussi d'harmoniser les pratiques d'évaluation des enseignants dans différentes années il s'agit aussi de coller ce qu'on voit à la progression des apprentissages qui est une définition plus précise du programme scolaire par le ministère de l'éducation et donc des enseignants moins pertinents par rapport soit aux critères d'évaluation du ministère soit par rapport à ce qui est effectivement évalué dans les examens ministériels vont être moins on va les inciter à moins les couvrir tout en leur laissant formellement l'autonomie de décision alors quelles réponses font les enseignants par rapport à ça donc on a repris en fait une typologie de Cynthia Coburn et ce qu'on a surtout observé c'est des réponses proches de ce qu'elle appelle l'assimilation c'est à dire que les enseignants répondent aux injections en les articulant à leurs pratiques existantes sans changer leur représentation et leurs convictions par exemple ils vont s'ajuster facilement aux critères d'évaluation du ministère pour les examens ils vont accepter la réflexivité par rapport à leurs résultats et vous voyez que c'est une des catégories de réponses avec 61 codage qui est la plus fréquente une autre réponse assez fréquente c'est le rejet c'est les enseignants n'en veulent pas par exemple quand on leur demande d'avoir des évaluations plus réalistes qui ne sont pas trop sévères ou qu'on leur demande de ne plus évaluer les problèmes d'orthographe dans les autres branches que le français ils vont refuser en bloc dans une école troisième réponse c'est une réponse qui n'était pas prévue par Coburn c'est le renoncement c'est à dire qu'un enseignant renonce à une pratique qu'il juge souhaitable mais il va adopter la pratique conforme à la demande institutionnelle parce que quelque part il est coincé il y a trop de pression et donc par exemple une enseignante de français va nous dire qu'elle ne couvre qu'en survol de la poésie parce que ce n'est pas évalué à l'examen ministériel un enseignant d'histoire ne va plus aller avec ses élèves voir l'Assemblée nationale à Québec parce que le cours d'histoire c'est à la fois histoire et éducation et la société de la NNT mais il doit couvrir le programme en histoire en fonction de l'examen donc en termes de répartition on les a regroupés il y a à peu près 42% de pratiques d'acceptation relative 42% d'opposition relative et à peu près 16% de renoncement conclusion sur je vais me centrer donc sur la politique du Québec mais je pense que cette politique donc on ne peut pas extrapoler les résultats ou l'évaluation mécaniquement sur le cas français ou le cas belge par exemple ceci dit la situation québécoise pourrait être proche de peut-être que l'avenir réserve à la fois à la France et à la Belgique en tout cas en Belgique c'est ça qui est en train de se passer où il y a un copier-coller un peu de la politique de la guerre qui est en train de se mettre en place et donc on peut sans doute tirer quand même quelques leçons de ce cas québécois je vais passer très rapidement en termes de balance du pouvoir au niveau de la structure de l'architecture générale de la gouvernance mais ça renforce l'état pas uniquement du point de vue réglementaire mais aussi du point de vue cognitif à travers la connaissance qu'il a des niveaux inférieurs mais je passe là-dessus parce que j'ai plus le temps mais est-ce que c'est une politique efficace pour l'apprentissage des élèves ben oui en apparence de 2009 à 2016 les taux de diplomation ont un peu augmenté de 8% les écarts entre garçons et filles qui sont un des problèmes clés au Québec ont un tout petit peu diminué le taux de décrochage un peu diminué puisque le taux de décrochage se définit par l'inverse du taux de diplomation donc on pourrait dire bon ok c'est une politique efficace ben non pourquoi ? pour trois raisons d'abord les 8% d'augmentation c'est les chiffres officiels du ministère le ministère reconnaît lui-même qu'il y a 3% d'augmentation qui sont dues à la création de nouveaux certificats semi-spécialisés qui rentrent dans les taux de qualification donc c'est pas des diplômes d'enseignement professionnel ni des diplômes d'enseignement généraux c'est des diplômes intermédiaires mais qui permettent de faire gonfler les chiffres autrement dit le ministère a manipulé la cible et l'indicateur parce que ça a été créé dans la période que j'évoque entre 2009 et 2016 deuxième chose si vous prenez les taux de diplômation simplement après 5 ans et juste dans le diplôme majorité très majoritaire 92% de diplôme d'enseignement général c'est stable et alors le plus curieux c'est que les résultats aux examens ministériels s'améliorent pas la moyenne est toujours entre 69-72% et les taux de réussite fluctuent ça c'est les commissions scolaires et l'enseignement public vous voyez ça fluctue autour de 70% alors les effets sur l'enseignement au fond je disais tout à l'heure la guerre c'est une politique réflexive c'est quand même assez bien c'est pas une politique high stake à fort enjeu comme aux Etats-Unis or ce que je vous ai expliqué c'est que ça montre que ces politiques réflexives produisent des résultats très analogues en tout cas au Québec un il y a un risque d'une réduction curriculaire donc ce centre ce qui est testé à l'externe je n'ai pas parlé mais il y a des problèmes de triche aussi et d'adaptation stratégique des écoles assez 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 cibles deuxième problème c'est la confiance un peu démesurée et unilatérale dans les données avec des risques de surinterprétation je peux revenir dans la réponse aux questions mais donc il y a des biais et il y a des contraintes et des conditions externes qui ne sont pas vraiment prises en compte troisième point c'est le grignotage de l'autonomie professionnelle que j'ai évoqué et une forme de déprofessionnalisation des enseignants alors certes les effets ne seront peut-être pas les mêmes dans d'autres contextes mais on peut se poser la question de savoir si ce ne sera pas le cas alors est-ce que c'est une politique légitime pour les enseignants vous avez vu d'abord que les réponses pratiques dans ces écoles où on a été sont plurielles avec de l'opposition de l'acceptation du renoncement il n'y a pas de résistance il y a eu de la résistance syndicale au début mais il n'y a pas de résistance forte il y a plutôt de l'ambivalence par rapport à ces réformes d'autant plus que ces réformes comme je l'ai dit tout au début elles se justifient en disant que c'est pour la réussite de tous il n'y a aucun enseignant qui compte la réussite de tous dans les 60 enseignants qu'on a interviewés il n'y en a pratiquement aucun donc ils adhèrent aux fidélités par contre ils sont beaucoup plus critiques d'une part sur le fait qu'on leur attribue une responsabilité excessive sur les résultats et sur les performances des élèves deuxièmement il y a une faible légitimité pragmatique et cognitive de ce que j'appelle le suivi statistique des pratiques la théorie de la régulation de la gare le fait que la responsabilisation par rapport à la confrontation aux données chiffrées permettent d'améliorer les choses et aussi une critique d'un manque de soutien matériel et d'un climat de surveillance qui se met en place donc c'est une politique qui reste très controversée très contestée et qui distingue en plus les groupes professionnels sur le terrain une chose qui nous a frappé c'est que il y a une faible légitimité de la gare pour les enseignants mais il y a une forte légitimité pour les cadres scolaires et les directions alors c'est paradoxal parce que à ce moment-là cette distance s'accentue au moment même où les stratégies de mise en oeuvre officielle de la gare en appellent à la participation des enseignants au sein de l'équipe école et donc le dernier point que je conclurai là-dessus c'est qu'on peut se demander finalement si la gare est au service de la responsabilisation puisque c'est perçu et présenté comme tel on parle de plus en plus de responsabiliser les enseignants et les écoles donc est-ce que la gare et la gestion de la pédagogie qui l'accompagne ne risque pas de réduire la nature même de la responsabilité attendue des professionnels de l'éducation à la fois les enseignants mais aussi les directions au sens où d'abord la responsabilité est focalisée sur des objectifs mesurables c'est surtout des apprentissages cognitifs sur des matières de base qui sont évaluées et qui sont dès lors où il y a une recherche réflexive d'amélioration et responsable d'amélioration et deuxièmement il y a une réduction des pratiques à un statut de moyen au service de ses cibles ou au service des finalités alors qu'on peut contester la distinction entre moyen et fin en éducation et là je me réfère aux travaux de Biesta donc je vais vous en donner un petit exemple c'est que plusieurs fins éducatives peuvent être engagées dans des moyens et les choix à faire par les enseignants sont tout le temps en relation avec plusieurs finalités éducatives et donc ce n'est pas simplement des choix techniques de moyens comme le laisse entendre toute l'ontologie de la politique de la gare le type de théorie de la régulation qu'il y a derrière la gare où on a des buts et il s'agit de développer des moyens et faire participer les écoles et les équipes à la définition des moyens pour atteindre ces buts donc c'est une philosophie de gestion et de choix technique mais en fait quand on voit par exemple les enseignants d'histoire et d'éducation à la citoyenneté qui hésite entre amener ses élèves à l'Assemblée nationale ou suivre davantage le programme on voit bien que dans le choix technique des moyens il y a aussi un choix qui est sur les finalités est-ce que il va finalement contribuer à la finalité d'instruire ou bien à la finalité de socialiser qui passe justement par son qui est l'un des des buts de son cours d'éducation à la citoyenneté donc il me semble qu'à l'opposé de cette approche instrumentale de la gare il serait souhaitable d'ouvrir l'autonomie de réflexion à d'autres finalités que le rendement et donc en plus si comme je le défends l'efficacité de la politique peut être discutée on peut se demander s'il ne faut pas inventer une autre forme de responsabilisation que ces formes de responsabilisation basées sur les résultats je vous remercie et je pense que on a quelques minutes on a quelques minutes enfin quatre minutes désolé j'ai pris un peu trop de temps il nous reste quelques minutes pour prendre quelques questions courtes et synthétiques pour que Christian Marois puisse y répondre le micro est là je vous laisse lever la main et je redescends parce que je ne vous vois pas alors bonjour merci est-ce que ça n'a pas permis de faire des économies en termes de formation des enseignants sous prétexte d'individualiser les formations au nom de la réussite de tous les élèves est-ce que vous avez pu regarder l'évolution des budgets de formation des personnels enseignants en parallèle de la mise en place de cette gare désolé là je ne peux pas répondre factuellement à la question je n'ai pas l'impression que c'est la tendance la tendance c'est que il faut la gare est une occasion de développement professionnel de développement d'un nouveau professionnalisme qui passe notamment par la formation mais alors sous des formes nouvelles c'est-à-dire que la formation c'est de moins en moins des formations classiques je dirais c'est de plus en plus des suivis par les conseillers pédagogiques dans les écoles notamment dans les réunions d'équipe que j'ai évoquées voire des accompagnements de tels enseignants individuellement pour l'aider à s'améliorer dans ces pratiques donc c'est plutôt je ne suis pas sûr que les budgets formation diminuent mais par contre ce qui est sûr c'est que la forme de la formation change on parle de moins en moins de formation continue définie par rapport à des besoins des enseignants mais de plus en plus de développement professionnel nécessaire diagnostiqué par l'analyse justement des problèmes d'apprentissage des élèves vous voyez en tout cas là c'est sûr qu'il y a un changement mais peut-être aussi sur les budgets formation mais ça on n'a pas vraiment étudié une dernière question éventuellement moi j'ai une question mais en fait l'intelligence artificielle là-dedans est-ce que vous pensez qu'elle trouvera une place justement autour de tout ce qui est analyse processus d'analyse et de dégagement de lignes de conduite et aussi éventuellement au niveau d'un soutien aux évaluations alors ce qui est sûr c'est que ce type de politique est en train de développer ce que les anglo-saxons appellent maintenant la datification de l'éducation c'est-à-dire le plus en plus l'expression de réalité scolaire sous des formes quantifiées et numériques alors effectivement à mesure que des outils informatiques se développent dans les écoles notamment à l'occasion du Covid il y a une série d'actes par exemple des élèves qui vont pouvoir être encodés et qui vont alors peut-être des algorithmes d'intelligence artificielle vont préparer le travail de traitement de cette information-là parce qu'on sent que le nombre de données numériques et quantifiées est en train d'augmenter ceci dit ce qui est en train aussi de se développer à la fois dans les écoles et dans les commissions scolaires donc c'est des analystes de ces données parce qu'ils sont un peu perdus et pas toujours très bien formés d'ailleurs sur l'analyse de ces données en particulier les directions j'ai eu une formation avec des cadres scolaires de l'université de Sherbrooke la semaine passée et je leur disais une des choses vraiment qui doit être développée c'est une formation des directions à l'analyse quantifiée et aux limites des analyses statistiques je dis les directions mais ça pourrait être aussi les enseignants parce que cet outil numérique et de cadrage de l'action ça cadre les diagnostics qui sont faits sur les écoles ça il faut aussi ne pas oublier mais toute l'architecture des indicateurs s'est produit en amont et au-dessus sans qu'il n'y ait une voie au chapitre donc là je pense qu'il y a un véritable enjeu pour les organisations syndicales enseignantes ou de direction d'établissement c'est de construire de manière collaborative ces architectures d'indicateurs parce que c'est ça qui va contextualiser en tout cas les zones de manœuvre dans lesquelles il vogue par la suite je ne réponds que partiellement à votre question un grand merci Christian Marois on va en rester là pour cette conférence qui a sans doute illustré une des manières à partir desquelles la recherche peut aussi contribuer à alimenter le débat démocratique autour des formes de gouvernance dans l'école même si ça ne va pas toujours dans le sens du vent merci beaucoup Christian